Nous sommes ensemble cet après-midi car Pascal Delvert, ici présent à mes côtés, et moi-même Ingridman, ainsi que nos suppléants Laurie Leremond et Sabrina Rimbond, souhaitons nous présenter à vous comme candidats officiels du canton 5 Bemao-Petibourg pour les élections départementales des 31 octobre et 7 novembre 2021. Nous sommes tous issus de la société civile et nous avons pris l'engagement de franchir la porte de la politique afin de travailler au profit de la population. Nous n'avons pas besoin d'elle pour vivre. Nous avons une nouvelle vision de la politique et du pays. S'enrichir sur le dos des contribuables n'est pas notre priorité. La démocratie doit s'appliquer et l'équité doit être totale. Nous sommes composés d'une équipe d'experts dans le social, dans le monde économique, dans l'éducation, les finances et bien d'autres. La Guadeloupe a besoin d'être enrichie. Vu l'état de notre île, il est temps de se mettre au travail et de changer les choses. Je travaille, j'aime mon île et je veux m'engager pour elle. Nous devons être réactifs avant qu'il ne soit trop tard. Nous constatons que nos valeurs se perdent. Nous disons que toutes les forces vives doivent pouvoir travailler et que l'on ne soit pas obligés de porter un grand nombre de la société guadeloupéenne afin d'obtenir des marchés publics. Lorsque nous siégerons au Conseil départemental, nous rendrons compte à la population de nos actions, des dépenses des deniers publics, comme nous l'avions déjà annoncé lors de notre candidature en juin dernier. Des permanences dans les maisons de quartier seront mises en place pour être à l'écoute de la population. Il est vraiment temps que cette population puisse comprendre que les vieux chameaux sont usés et qu'il faut qu'ils puissent aller se reposer. Notre jeunesse est fatiguée des promesses non tenues. Donc, elle ne fait que subir la situation critique sociale de la Guadeloupe. Nous devons refixer les priorités de l'aide sociale. Les ayants droit doivent pouvoir être prioritaires dans tous les domaines. Il y a eu de nombreux décès ces derniers mois au cours de cette période de pandémie de COVID-19 que nous traversons. Les aidants familiaux ne sont pas assez nombreux et dire que le social est un secteur très porteur d'emplois. Nos routes départementales doivent être entretenues ainsi que les accotements. Nous avons besoin de personnes compétentes pour pouvoir avancer. Au niveau du foncier, trop de personnes âgées à revenus modestes se plaignent des sommes importantes qu'elles dépensent pour leurs habitations. Nous pouvons aussi développer les filières agricoles à travers le manger local. L'importation sera toujours de rigueur, mais nous devons pouvoir privilégier le local. Bonsoir à tous ceux qui sont présents. Merci à la presse de nous avoir honorés de leur présence. Merci à vous tous qui êtes présents et qui êtes venus manifester votre soutien à notre binôme constitué de Ingrid Mann, moi-même, Pascal Delvers, Laurie Lerémond, mon suppléant et Sabrina Rimbaud, la suppléante d'Ingrid. Comme vous le voyez, c'est une liste jeune avec des personnes qui sont engagées dans la société civile, des personnes qui ne sont pas des professionnels de la politique, mais des personnes qui ont décidé de donner de leur contribution, de leur part, pour permettre que les choses puissent s'améliorer. Puisque, comme vous le savez, la politique souffre de cette défiance à cause de la classe politique classique qui n'a pas assumé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé en tant que Guadeloupéens, en tant que petits bourgeois, participant à la vie associative, à la vie politique, à la vie économique de notre environnement, nous avons décidé de franchir le pas de la politique et d'aller pour pouvoir apporter notre pierre contributive à cette organisation. Je vais profiter pour remercier puisque nous avons des invités qui nous ont fait honneur par leur présence. Sylvie Chamougon, qui est la présidente de RBM, l'élu en poste à Bemao. Nous avons aussi la présence du Paré et de ses représentants. Nous avons aussi les Verts de Caraïbe Écologie qui nous ont fait honneur de leur présence. Je tiens à les remercier. Bien entendu, les soutiens ne se limitent pas à ceux qui sont effectivement présents. Il y a d'autres que tout au long de la campagne, vous aurez le soin de découvrir et de rencontrer. Comme vous le savez, l'élection du canton 5 Bemao-Petitbourg a été annulée car entachée d'irrégularité, ce qui s'apparente à une tentative de fraude, disons-le clairement, de nos adversaires. Cette manœuvre frauduleuse, de nature à ternir plus l'image de la politique, est indigne d'un responsable politique, nous a privés injustement du deuxième tour lors de l'élection précédente. Notre binôme, Pascal Delver et Ingrid Mann, n'a pas pu donc participer au second tour de cette élection. Aujourd'hui, heureusement que la justice existe et nous avons cette possibilité de revenir devant vous. Cette élection revêt un caractère capital pour l'avenir de notre canton et de l'avenir du pays, de notre pays, la Guadeloupe. Elle doit marquer un tournant politique fort et une rupture avec certaines pratiques, une rupture avec certains comportements, une rupture aussi avec certaines méthodes. Nous devons donner un signal fort à la population qui est en rejet de la classe politique établie et en responsabilité. La nouvelle génération qui travaille, puisque nous, comme je l'ai dit, nous sommes des gens issus de la société civile, dans nos domaines respectifs, nous apportons notre contribution, et bien nous nous sommes engagés politiquement. Nous avons osé et nous voulons représenter une certaine vision de la politique en rupture avec les pratiques et les comportements, les méthodes archaïques et controversées. Nous nous inscrivons donc en défiance et en rejet de ces méthodes et de ces pratiques contestables et inacceptables, dont celles dont nous avons été victimes, comme je l'ai dit précédemment, et qui nous amènent à revenir devant vous pour ces élections nouvelles. Donc je disais rejet de certaines pratiques, car oui, dans ce climat de défiance et de stigmatisation de la classe politique éclaboussée par des affaires politico-judiciaires, j'en appelle, nous en appelons, à un sursaut citoyen, afin de mettre un terme définitif à ces pratiques douteuses par l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes engagées en politique de manière désintéressée, garantissant la probité et connue pour leur attachement à des valeurs morales et au sens de l'intérêt général. rupture aussi avec certains comportements et l'on voit que des élus, ce qui est pratique courante, faire du clientélisme politique, rupture avec cela, rupture aussi avec cette politique du moun à moun, du favoritisme, avec un fonctionnement clanique, de copinage, où sont réservés de petits avantages à une petite frange de personnes privilégiées au détriment de la majorité de la population. rupture aussi avec certaines méthodes, où l'on voit des élus faire unilatéralement et sans concertation, prendre des décisions, sans associer les citoyens aux décisions et aux projets qui concernent leur quotidien et leur environnement. nous voulons faire de la politique autrement. Et nous disons qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de courage, miser aussi sur nos forces vives, sur nos compétences. Aujourd'hui, il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places, puisque l'on constate que rien n'avance, puisque dans cette politique de clientélisme, les personnes, les bonnes personnes ne sont pas placées aux bonnes places. Donc nous voulons changer la donne. Changer la donne et faire rendre cette mission qu'est la politique toutes ses hologes à la politique et fonctionner avec des experts dans leur domaine de compétences. Ingrid travaille avec la petite enfance. Moi, je suis dans l'énergie. Laurie est enseignant. Sabrina est une chef d'entreprise. Nous avons notre part à apporter. Chacun a son domaine de compétences, chacun a ses qualifications. Eh bien, c'est ce que nous voulons. Nous disons que chacun dans son domaine est force de propositions, force d'action pour pouvoir améliorer l'action politique. Beaucoup de projets à venir pour la Guadeloupe car nous nous prônons pour une nouvelle génération d'élus décider à changer la politique guadeloupéenne et tous les objectifs qui sont déjà mis en place. Les idées nouvelles, c'est nous, la jeunesse, qui nous pouvons les apporter. Donc nous faisons en sorte dans l'économie, dans l'agriculture, que ce soit en politique, que ce soit dans le social, afin d'apporter notre pierre à l'édifice et de pouvoir avancer avec des jeunes comme nous afin d'améliorer notre pays Guadeloupe. Pourquoi faut-il voter pour votre liste ? Alors, je suis accompagnée de M. Delver Pascal et de nos suppléants Laurie Léremont et Sabrina Rimbon. Nous avons décidé d'être un binôme fort, un binôme jeune, issu de la société civile et nous sommes tombés d'accord sur tous les secteurs de la Guadeloupe afin de porter des améliorations. Nous avons vraiment envie de pouvoir changer les choses. L'avenir de la Guadeloupe, c'est nous. Donc nous demandons à toutes les personnes qui, depuis juin dernier, qui nous ont fait confiance de continuer à être à nos côtés et de nous porter leur suffrage le 31 octobre afin que nous puissions être des élus modernes de la nouvelle génération et afin de travailler pour eux au sein du Conseil départemental. Pour les élections de la Chambre de commerce, qui soutenez-vous ? Pourquoi pas la liste de M. Foy ? Cela fait quelques mois qu'il est en place. Donnons-lui la possibilité de nous montrer ses capacités et qu'il puisse travailler bien au sein de la Chambre. pour l'avenir de la Guadeloupe. Nos perspectives pour l'avenir de la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il faut miser sur les forces vives du pays, miser aussi sur les compétences, miser sur les atouts. Et nous disons aussi qu'un principe qui nous tient à cœur, c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places puisque trop souvent, on voit que les politiques classiques font du clientélisme politique et les choses n'avancent pas. Donc il s'agit de faire de la politique avec des compétences et de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Donc je pense qu'en misant et en ayant ce fonctionnement-là, en misant sur notre biodiversité également, nos richesses, nos richesses, nos forces vives humaines, nous pourrons permettre que la Guadeloupe puisse s'élever. Et un principe aussi que nous voulons mettre en avant, c'est que nous puissions avoir sur le territoire tous les moyens pour pouvoir nous épanouir et nous développer. Il s'agit aussi de miser sur notre agriculture, permettre que nous puissions avoir une agriculture variée, diversifiée. L'intérêt pour la Guadeloupe, c'est de pouvoir, avec ses forces vives, tendre vers une autonomie alimentaire et une autonomie énergétique. Voilà. D'accord. Et pourquoi faut-il voter pour votre liste ? Alors, nous pensons qu'il faut voter pour notre liste tout simplement parce que nous ferons le job. Nous ne sommes pas des cumulards, nous ne sommes pas des professionnels de la politique et si nous faisons de la politique, c'est par amour, c'est par engagement, c'est un acte citoyen, un acte d'amour pour notre pays. Et nous avons nos compétences, nous avons notre pierre à apporter et nous pensons qu'aujourd'hui, la population, on a assez de ces politiques qui, une fois élues, ne font pas le job, ne sont pas disponibles. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, nous allons, nous serons effectivement des élus de terrain, des élus de proximité puisque nous nous engageons à être aux côtés de la population, notamment avec la mise en place, l'ouverture de permanence de campagne dans le canton, que ce soit à Bémao ou à Petitbourg, pour véritablement recueillir toutes les doléances, être en relation, en lien et en interaction avec la population pour pouvoir mieux défendre les intérêts de nos aînés, de nos personnes porteurs de handicap, de nos jeunes et de toute la population du canton 5. Merci. Pour les élections de la Chambre de commerce qui soutenez-vous ? Alors, ces élections revêtent un caractère quand même assez spécial. L'équipe de M. Foy n'a eu que quelques mois de mandature et c'est une jeune équipe bien engagée et je retiens quelques mesures qu'ils ont mises en place, notamment en matière de proximité et nous aussi nous prenons la proximité avec les administrés ou les citoyens et donc des mesures comme le chèque pays artisan qui sont de nature à encourager l'économie locale, la production artisanale. Donc, en mon sens, il s'agit de leur permettre de continuer l'action qu'ils ont menée puisqu'ils n'ont eu que 8 mois pour travailler. Donc, donnons-leur la possibilité de continuer dans cette action. Bonsoir aux téléspectateurs de TV. Donc, Georges Boucard, coordonnateur général du Paris. Le Paris, c'est le parti autonome, réformiste, écologique et éducationnel. Nous sommes un parti très engagé dans la vie politique et notamment dans l'écologie. Et c'est tout naturellement que nous défendons Pascal Delvert et son équipe avec Ingrid Mann qui se lance à la bataille dans le canton de Bémao et de Petit-Bourg. Nous saluons également la présence de Sylvie Chamougon qui nous a quitté tout à l'heure parce qu'elle avait une autre contrainte. Mais avec Sylvie, avec tous les progressistes et les écologistes, avec Christian Civilise de Caraïbes Écologie et les Verts, nous soutenons vraiment Pascal Delvert, un jeune, Ingrid Mann, des jeunes bien engagés dans la politique qui peuvent créer la surprise en faisant en sorte que le jeu ne soit pas joué d'avance et que l'élection de M. Guy Lossbard ne soit pas une formalité mais un vrai combat démocratique parce que M. Lossbard a préempté l'élection en un peu utilisant une petite manœuvre pour se faire élire. mais ça ne lui a pas profité et c'est tout naturellement qu'il doit revenir devant les urnes et faire en sorte que les petits bourgeois confirment ou pas. Mais nous savons que les petits bourgeois ne sont pas en faveur de l'obligation vaccinale que prône Guy Lossbard. Je ne vais pas piquer et c'est pour ça qu'il faut voter pour Pascal Delvert qui se bat aux côtés du mouvement social afin c'est un des rares élus qui était présent à Petitbourg et ailleurs pour bien manifester que nous nous résistons à la tyrannie macroniste à la tyrannie d'Emmanuel Macron qui veut nous obliger à nous faire piquer alors que 80% de la population ne veut pas. Donc voilà votez et faites voter en masse c'est un combat important ce qui va se passer dans le canton de Petitbourg aura des répercussions sur toute la Guadeloupe Pascal Delvert et Guilman élu conseiller départemental et bien c'est toute l'architecture du conseil départemental qui va se trouver modifiée donc Moun Petitbourg votez et faites voter en masse Moun Bemao votez et faites voter en masse pour Pascal Delvert et Guilman qui sont le changement et l'avenir sur Petitbourg.